Il y a des questions de génération, il y a des questions de support aussi. Et vous évoquez la différence essentielle entre, on va dire, le livre et l'écran, ou les écrans, et deux formes de narration, ou pardon, deux formes d'intelligence. C'est-à-dire une intelligence qui serait plus narrative et une autre qui serait plus spatialisée. Oui. Alors, le développement des outils numériques, comme on l'a évoqué, a changé énormément de choses. Donc, pour aller vite, un bouleversement dans la relation au savoir, c'est classique de le dire, mais répétons-le encore, aujourd'hui, la transmission continue à se faire sur un mode vertical, de gens qui sont censés savoir à des gens qui sont censés ignorer, mais elle se fait aussi beaucoup de manière horizontale. C'est un modèle Wikipédia, mais un modèle que nous avons tout intérêt aussi à intégrer dans nos relations de proximité, dans notre entreprise, dans notre école, pour les jeunes, dans notre quartier, il y a des gens qui peuvent être des personnes ressources. Ça, c'est le modèle horizontal. Alors, dans la relation aux apprentissages, beaucoup de bouleversements, et notamment le fait que les images sont de plus en plus présentes. En 1975, mon idée déjà de dire, mais elles sont essentielles pour notre compréhension du monde. Et l'idée que nous avons, comme vous savez, plusieurs formes d'intelligence, à peu près huit, voilà, une petite discussion, huit ou neuf, peu importe. Mais en tout cas, il y a deux formes d'intelligence que tous les êtres humains ont à un degré important, c'est l'intelligence narrative et l'intelligence visio-spatiale. Alors, pourquoi ? Parce que nos lointains ancêtres qui vivaient dans des abris sous roche, qui allaient chasser des animaux, eh bien, quand ils allaient chasser des animaux et qu'ils revenaient avec leurs proies, il fallait bien qu'ils se repèrent dans l'espace. D'où l'importance de repérer l'environnement, donc se repérer dans l'espace. Et puis, quand ils étaient arrivés à leur abri sous roche, c'était bien qu'ils puissent expliquer aux autres chasseurs qui étaient là où se trouvait le gibier. Donc, ils ne le faisaient pas comme nous, peut-être avec des onomatopées, des cris, des buts de langage. Mais en tout cas, l'idée qu'il fallait communiquer des informations autrement qu'avec du visuel. Et donc, du coup, vous savez, nous sommes des êtres de blabla, d'où le succès du téléphone mobile. On adore parler, on adore se raconter, on adore se poser des questions pour écouter les autres, pour que les autres nous écoutent. Et puis, nous sommes des êtres visuels, et c'est pour ça que les technologies du visuel ont pris tellement d'importance dans notre culture, avec l'invention de la photographie, du cinéma, d'abord la peinture, le trompe-l'œil, etc., puis la photographie, le cinéma, et puis bientôt les mondes virtuels, la réalité virtuelle. Et donc, tout ça montre que nous avons deux jambes, en quelque sorte, pour avancer dans la vie, l'intelligence verbale et l'intelligence visuospatiale. Les autres se répartissant différemment sur les personnes. Et donc, qu'est-ce qui les différencie fondamentalement, ces deux formes d'intelligence ? Ce qui caractérise l'intelligence visuospatiale, c'est que, d'abord, nous nous immergeons dans un espace. Alors, ça peut être d'ailleurs notre espace intérieur, ça peut être un espace physique, comme nous sommes ici, ou ça peut être un espace d'image. Mais l'intelligence visuospatiale, elle implique d'abord d'entrer dans le monde, d'entrer dans l'espace, espace physique, espace visuel, y entrer, c'est l'immersion. Un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'immersion. Et puis, dans cet espace où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons ? Nous le transformons. Quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, ou quand j'emménage dans un nouvel appartement, il m'arrive de déplacer des objets pour me sentir à l'aise. Donc, je transforme un peu l'espace pour me l'approprier. Donc, immersion et transformation, même chose dans les jeux vidéo, dans les mondes virtuels. J'y entre comme dans un monde réel, physique, et je le transforme. Encore plus facilement, d'ailleurs, que le monde physique, des fois, je n'ai pas trop le droit de transformer les mondes virtuels, on sera beaucoup plus libre. Donc, immersion, transformation. Et puis, quel rôle va jouer l'intelligence verbale ? Eh bien, elle va permettre de nommer les choses et de prendre du recul. C'est-à-dire, avec l'immersion, je suis complètement à l'intérieur du monde. Avec la transformation, je commence à mobiliser le monde pour me l'approprier. Et avec l'intelligence verbale, je fais un pas de côté, je fais un pas en arrière, je nomme les choses. C'est pour ça que l'une de mes contributions, à mon avis, la plus importante, ça a été de dire, dès les années 1990, j'ai publié ça en 1995 dans un bouquin qui s'appelle « Psychoanalyse de l'image », mais je voulais que ça s'appelle les trois pouvoirs des images, mais l'éditeur a préféré « Psychoanalyse de l'image », une grave erreur à mon avis. Trois pouvoirs des images, c'est le pouvoir d'immersion, le pouvoir de transformation et le pouvoir de représentation. Et notre culture a donné une importance démesurée au pouvoir de représentation des images, qui, en effet, suppose l'intelligence verbale, mais a gravement sous-estimé le pouvoir d'immersion des images, ce sont des espaces qui nous appellent à y entrer, et le pouvoir de transformation des images, nous les transformons, et elles nous transforment, et en les transformant et en nous laissant transformer par elles, c'est toute notre relation au monde qui change. Donc, vous voyez, ces trois pouvoirs des images, immersion, transformation et représentation, ils montrent bien comment l'intelligence visio-spatiale, elle est mobilisée dans l'immersion et la transformation, et l'intelligence verbale dans la représentation. Mais c'est tout notre rapport au monde qui tourne autour de ces trois aptitudes mentales, et encore une fois, elles fonctionnent aussi bien quand nous nous immergeons dans nos rêveries, quand nous nous immergeons dans un roman que nous sommes en train de lire, ou quand nous nous immergeons dans un jeu vidéo. De ce point de vue-là, il n'y a qu'un seul pouvoir d'immersion, mais il s'applique différemment selon les outils numériques indisponibles à chaque époque. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la question du participatif, avec notamment Wikipédia, et aujourd'hui, l'Internet, on va dire, depuis une bonne dizaine d'années, est devenu participatif, ce qui change beaucoup de choses, et on se fait à l'idée que finalement, au travers aussi des commentaires, des articles, on peut apprendre, on peut tous, toutes et tous, apprendre de chacune et de chacun. Y compris en termes d'enseignement, je vois aujourd'hui un débat qui émerge sur l'intelligence du téléphone portable au collège. C'est un vaste débat, à mon avis, c'est un petit peu compliqué de faire des fouilles à l'entrée. Et puis aussi, ça serait presque un retour en arrière, justement, cet accès aussi à la connaissance. Alors après, peut-être qu'il faut aussi savoir l'encadrer, évidemment. Mais peut-être aussi aller jusqu'à ce que vous évoquez comme la possibilité d'une éducation inverse, c'est-à-dire accepter aussi en tant qu'enseignant ce que je suis, ou donner aussi des cours, accepter aussi d'apprendre de ces étudiants et dès les premières séances de cours. Oui, tout à fait. Alors, l'interdiction des téléphones portables dans les collèges n'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est dramatique que ce soit une idée imposée à tous les collèges. C'est absurde, parce que dans certains établissements, des enseignants essayent justement de travailler avec les élèves en les faisant utiliser leur téléphone mobile. Donc là où ça se fait, ça serait vraiment dommage que ça s'arrête, parce que c'est quand même une belle alternative au matériel offert par l'école. Les enfants ont un matériel ultra performant sur eux, le téléphone mobile. C'est bête de leur offrir une tablette au frais du contribuable qui sera démodée dans deux ans, alors qu'ils ont toujours sur eux un outil ultra performant. Voilà, donc c'est vraiment dramatique que cette décision obéisse à la pyramide verticale traditionnelle de l'institution scolaire. Laissons la liberté aux établissements de gérer cette question en leur disant, elle est épineuse, discutez-en enseignants, représentants d'élèves, parents d'élèves, discutez-en, prenez une décision, puis après, justifiez-la, faites-la respecter. Mais pas imposer une décision comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on ne s'approprie bien une connaissance que quand on la reformule. C'est pour ça, d'ailleurs, que le tutorat est beaucoup valorisé aujourd'hui. On a longtemps pensé que dans le tutorat, il y a l'élève qui explique parce qu'il a compris et puis celui qui bénéficie de l'explication. Mais non, celui qui explique bénéficie tout autant de l'explication que celui à qui il explique quelque chose. Alors, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui des élèves qui sont très performants, mais qui n'en sont pas forcément performants selon le modèle hypothético-déductif traditionnel. Ce sont des élèves qui, d'un coup, ils ont une intuition. On ne sait pas, d'ailleurs, comment leur cerveau fonctionne. Ils trouvent la bonne réponse. Et puis, quand on leur demande d'expliquer comment ils l'ont trouvé, ils ont beaucoup de peine et ça leur fait énormément de bien d'essayer de comprendre eux-mêmes comment ils ont pu trouver la bonne réponse. Donc, le tutorat bénéficie à celui auquel il est expliqué des choses et également à celui qui les explique. Et avec cette idée-là qu'on ne comprend bien une chose qu'en se l'appropriant, il y a évidemment l'idée qu'il faut beaucoup plus inviter les élèves à préparer les cours avant, en amont, et à être intervenants, comme pouvait l'être traditionnellement en enseignant. Voilà, la semaine prochaine, on fait tel sujet, quels élèves veulent le préparer, et puis les élèves le présentent. Alors, ça présente aussi l'avantage de développer chez les élèves la capacité d'intervenir en public, d'improviser. Et vous savez, on s'aperçoit dans les colloques internationaux que souvent, les Français sont vraiment très handicapés par rapport, bien sûr, aux Américains, mais pas seulement, par rapport aux Japonais, aux Italiens. Voilà, on peine en France à être capable d'improviser, faire du storytelling, raconter une petite anecdote, etc. Donc, faire la classe inversée, ce n'est pas seulement inviter les enfants à préparer le cours en amont, le prof se met au fond de la salle, éventuellement, il pose des questions comme un élève pourrait le faire, mais c'est aussi une manière d'inviter les enfants à être capables, un plus tard, d'argumenter un projet, de valoriser leur pensée. Mais j'irai encore un peu plus loin parce que, vous savez, les patrons du CAC 40, quand même, il faut savoir qu'ils en sont aujourd'hui à se choisir des coachs numériques. Ça s'appelle Reverse Coaching, Coaching Reverse. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ont beau être très compétents dans leur domaine, le numérique va tellement vite qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils ont décidé que s'ils pouvaient trouver très vite des informations auprès d'un jeune employé qui ne connaît peut-être pas encore bien son travail dans l'entreprise, mais qui connaît parfaitement le numérique, ça leur fera gagner du temps. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui aux enseignants, choisissez-vous un coach numérique. Quand vous arrivez dans votre classe au début d'année, vous dites, voilà, je suis machin, madame truc, je vais vous apprendre des choses, on va discuter ensemble, voilà. Mais il y a un domaine où vous pouvez m'aider, c'est les technologies numériques, votre téléphone mobile, les applis, l'enseignant dit, j'y connais rien. Si quelqu'un parmi vous était d'accord pour me coacher pendant l'année, je suis preneur. Ben, si, les doigts vont se lever et puis peut-être au bout de trois mois, l'enseignant va trouver que le coach, il n'aura pas vu ses promesses, mais il va faire un nouvel appel d'offres. Mais voilà, je crois que, encore une fois, nous sous-estimons beaucoup l'importance des personnes ressources et qu'il faut accepter qu'une personne ressource dans un domaine, comme le numérique, puisse par ailleurs être quelqu'un qui peut bénéficier beaucoup de mes propres apports dans d'autres domaines, mais moi, je bénéficierai de ces apports dans son domaine. Il faut créer cette réciprocité et quand un enseignant est capable de créer cette réciprocité, ça change complètement l'atmosphère de classe, ça change complètement la relation aux apprentissages. Vous savez, il y a quelque chose qui est terrible dans le fait de recevoir, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de contre-dons. Or, les élèves sont constamment en situation de reconnaître qu'ils reçoivent de leur enseignant, quelle chance tu as cet enseignant et tout, et hélas, ils sont toujours dans la situation d'avoir le sentiment de ne rien pouvoir donner en retour. Et donc, c'est très important que l'enseignant reconnaisse qu'il y a des domaines où ses élèves peuvent lui apporter quelque chose. Alors, il faut savoir en plus qu'avec aujourd'hui Internet, un élève qui est passionné, par exemple, par l'aventure d'Alexandre le Grand ou par les uniformes de la vingt-de-Voix-Léonienne, un tel élève peut en savoir plus sur ce sujet pointu que son propre enseignant. Son enseignant a un savoir beaucoup plus large, mais un élève peut aujourd'hui avoir un savoir extrêmement pointu. Voilà, donc, vous voyez, c'est toute cette réciprocité qu'il faut accepter. Internet a changé la relation au savoir, pas seulement parce que c'est des transmissions aujourd'hui horizontales autant que verticales, mais Internet a changé aussi la relation au savoir parce que chacun peut aujourd'hui en savoir plus que son chef désigné. D'ailleurs, dans les entreprises, ça porte un nom, c'est la fin de l'unité de commandement. C'est l'un des trois éléments majeurs changés des entreprises. Fin d'unité de lieu pour le travail, fin d'unité de temps et fin d'unité de commandement. C'est pareil dans les écoles, il faut en tirer la conséquence.